bonjour une petite vidéo pour confirmer que le 6 je vais prendre l'avion pour paris mon vol c'est jakarta singapour singapour amsterdam amsterdam paris selon les liens du consulat il n'y aura aucun problème mais l'analyse de risque me fait penser que peut-être je dis bien peut-être il peut y avoir un piège et à ce moment là le piège à mon avis il sera à amsterdam où la police néerlandaise va m'arrêter et ensuite on va m'extrader vers la france et comme ça j'arriverai en france comme un gibier le trophée de la police française et je serai présenté aux médias comme ça comme extrader vers la france et non pas expulser un homme libre comme je le suis comme je devrais l'être et je le serai au moins une partie du voyage voilà sinon comme vous pouvez constater la santé ça va un peu mieux je déconse toujours pas mais j'ai pris j'ai reçu les médicaments de france et donc il faut qu'un jour que ça fasse vraiment leur effet mais ça va déjà beaucoup mieux donc reste à savoir si en france on va de nouveau m'écrouler ce qui me paraît être impensable au vu que aujourd'hui on sait parfaitement que les comptes de miami existe bien comme je l'avais déclaré en 95 donc en 95 on me met déjà au placard pendant cinq ans sans que le juge vérifie aucune de mes déclarations est ce que ça va recommencer une fois de plus 20 ans plus tard alors qu'on a la preuve que j'ai dit la vérité à l'époque question mystère à un billion d'euros et on verra bien quand j'arrive en france voilà mes amis et ben je vous dis à bientôt peut-être ou si vous entendez plus parler de moi c'est que je suis au fond d'une cellule française à l'isolement comme j'ai passé mes quatre ans et sept mois lors de ma mise à écrou par le juge gilbert thil voilà merci à tous de suivre les péripéties et les incompréhensions et les points d'interrogation de cette affaire parce qu'il faut pas oublier que après un mandat d'arrêt les policiers français viennent pas me chercher après une supposée demande d'extradition on apprend qu'en fait elle n'a jamais été faite et on me garde quand même depuis plus de deux mois arbitrairement ici parce que la france a toujours refusé de me donner un titre de voyage bref on réglera ça quand j'arrive en france maintenant apparemment le problème commence à se résoudre et on verra comme il va se terminer allez à bientôt et on Sous-titrage ST' 501